Musique Merci Père pour ton amour, pour ta grâce, pour ta présence et ta grâce. Pour nous te dire encore merci l'agneau, pour le prix payé, pour le sang versé, pour le achever à la croix jusqu'à la résurrection. Voilà pourquoi quelqu'un veut te reconnaissant par les acclamations. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ton amour. Nous bénissons ton Seigneur. Tu es présent, tu es ici. Pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même. Et nous sommes connectés à ta fréquence pour écouter ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Applaudissements Ok, nous pouvons nous asseoir. Pour tous ceux qui peuvent. Gloire au Seigneur. C'est vrai que c'est vrai que c'était pas prévu que je sois là. Vos pasteurs m'ont kidnappé. C'est un kidnapping. Je pense que vous allez quand même me défendre, non? Normalement c'est les vacances. Je suis en vacances, mais ils m'ont kidnappé. Ils m'ont obligé, imposé. Que je sois ici. Et je bénis Dieu pour cela. Voilà. C'est une grâce de Dieu. Être un instrument, montre ses mains. Puisque nous ne pouvons rien. Vous m'attendez derrière? Ok. Parce qu'au premier culte, je ne m'attendais pas bien. Parfois les micros risquent de... Faites-moi signe si vous ne m'attendez pas. Je pense que je vais d'abord saluer le père de la maison. Le pasteur. Dédit. Et sa femme. Et cette maison où nous sommes. Applaudissements Je veux bénir Dieu aussi pour le père de la mission. Le pasteur Ivan. Pasteur Yves. Pasteur Maud. Pasteur Abiy. Qui ont cette lourde responsabilité. De la vision de la mission. Ce qui nous amène. Qui nous conduit. Vraiment une grâce de Dieu. D'avoir de tels hommes. Applaudissements Et tu vas acclamer le Seigneur pour toi-même. Avec le cri de joie. Puisque tu es là. Tu participes. Béni soit ton nom père. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons Dieu. Pour son amour. Pendant plus d'un mois. Les pères sont en train de nous amener. Pour cette thématique de la prière de supplication. Et nous savons ô combien c'est important. Puisque la Bible dit que Dieu nous. En Christ nous sommes bénis. De toutes les bénédictions spirituelles. Dans le lieu céleste. Amen. Je ne me présente pas. Parce qu'on se connait déjà. On se connait. Qui ne me connait pas. Donc je suis. C'est mon église. C'est ses côtons nous. Quoi qu'on n'aime pas que je sois ici souvent. Mais c'est mon église. Si ça dépendait que de moi. Je serais si tout le dimanche. Mais comme. Donc on respecte. On laisse les enfants. Donc les parents sont. Les pères sont en train de nous amener. Dans ces thématiques. Et comprendre que c'est vrai. Nous sommes bénis. C'est vrai. Quand on est en Christ. On est bénis. Je n'attends pas. Voilà. Ça c'est. De vérité spirituelle. Dès que tu acceptes le Christ. Tu es béni. Puisque nous avons l'heure. De mettre la bénédiction. Avec le matériel. La bénédiction n'est pas matérielle. Enlevez ça. La bénédiction n'est pas l'argent. C'est plus que ça. Puisque beaucoup. Je côtoie par la grâce de Dieu. Quand je pars en mission. Dans le tour du monde. Je côtoie des gens qui ont l'argent. Mais qui n'ont pas la paix. Quand je vais dans des hôpitaux. Dans des prisons. Je vois des gens. Avec tout ce qu'ils ont. Mais ils ne peuvent pas. Ils sont limités. C'est pourquoi. Tu dois changer. Quand on te dit. La bénédiction. De Dieu. Dieu n'est pas dans le. Tu ne peux pas l'amener dans le matériel. Voiture. Maison. Tout ça. C'est des bonnes choses. Que Dieu peut te donner. Juste pour un petit confort terrestre. Mais ce n'est pas ça. C'est plus que ça. Parce que la plus grande bénédiction. Tu étais enfant de diable. Tu étais en enfer. Il est allé lui-même. Te chercher. Tu devais l'enfant. Ça. Ça dépasse tout ce qu'on peut te donner. On peut te donner de l'argent. On peut construire des immeubles. Mais quand tu seras à deux doigts de la mort. Ces choses-là. Vont avoir un goût amer. Un goût amer. Bernard Tapie. Pour beaucoup qui connaissent. Il avait l'argent. Quand il est parti. Aujourd'hui. L'état est tenté de confisquer ses maisons. C'est bien. Tout ce qu'il a bâti. L'Empire. Ils sont en train de le prendre. Et quand nous venons sur terre. Nous venons nus. Sans les habits. Personne. Le jour de la maternité. Maman pousse. Tu sors avec une couche. Non. On sors nus. Et le jour où on va rentrer. On va rentrer aussi. Nus. On peut te mettre des costumes. Des bijoux. Tu es nu. Puisque ces choses-là. On va les retrouver dans les tombes. Aujourd'hui. Ils sont allés voir les tombes de. Tout à Kamo. Tous les pharaons. Anciens. 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 Tout ce qu'ils ont mis comme bijoux. Richesses. Tout ça. Ça les regarde. Le corps est déjà. En beau. Parce que c'est en beau. Mais sinon c'est pourri. Mais. Tout ça. Ça traîne là-bas. Et les voleurs même. Ils vont voler ça. Il y a des gens qui volent de temps. Creuser. Ils peuvent aller voler. C'est bien. Pour nous montrer simplement. Que c'est bien d'avoir ces choses. Mais. Rien. Ne peut remplacer. La bénédiction du Dieu. La vie éternelle. Rien. Rien ne peut remplacer. Ta vie éternelle. C'est-à-dire. Passer l'éternité. A côté de ton père. Pendant que les autres seront dans le lac de feu. Tu es en paix. Voilà. Donc nous sommes bénis. Maintenant sur terre aussi. A partir du moment où je deviens enfant de Dieu. Je dois jouir. Le bien aussi que mon père m'a donné. Pour ma mission terrestre. Amen. Donc ce n'est pas mauvais d'avoir ça. C'est très bien. Mais le problème. Que nous avons. Qu'est-ce qu'on remarque. Que pour jouir de ses biens. C'est compliqué. Les autres abandonnent. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Mais. Comprend que. C'est pourquoi justement. On est dans cette saison. De prières efficaces. De prières et supplications. Pour maintenant libérer. Tout ce qui nous appartient. C'est notre héritage. Tout ce qui nous appartient. Tout ce que l'ennemi fait traîner. Que ce soit la santé. De ta famille. De tes enfants. De tes parents. Que ce soit leur conversion. Il y a plein de choses. Qui sont encore. En train de traîner. Que nous devons récupérer. Donnez-moi. Voilà. Il y a quelques semaines. Le pasteur nous a amené aussi. Je fais un petit résumé. Pour. Quelques personnes. Vous savez. La répétition. C'est très important. Dans la vie. Plus on répète. Plus les choses. Rentre. Et. Il nous a amené. A comprendre que. C'est vrai et faux. C'est prière. Mais. Il y a aussi des conditions. Parce que. On ne peut pas. Puisque je m'élève. Comme ça. Et dire. Je ne vais pas. Non. Les parents peuvent. Te laisser un héritage. T'écrire. Dire. Je laisse un héritage. Mais si toi. Tu ne t'élèves pas. Aller. Prendre. Ton héritage. Et partir avec. Ça risque de traîner. Traîner. Même des squatteurs. Peuvent venir s'asseoir. Souvenez-vous toujours. Des galates. Quatre. Un. Aussi longtemps. Que l'héritier. C'est un esclave. Tu vois. Il est héritier. Mais s'il y restait toujours un enfant. Il ne diffère à rien d'un esclave. Il sera contrôlé. Dirigé par les adversaires. Ça c'est ta saison de libération totale. Tu ne seras plus sous contrôle de Jolier. Sous contrôle des esprits, des entités qui veulent t'empêcher. Puisque comprends une chose. Satan ne peut pas empêcher ta destinée. Puisque. Je veux vraiment qu'on comprenne ça. Aujourd'hui. Ce n'est pas un enseignement. C'est juste. Des choses qu'on connait déjà. Qu'on va revenir. Quand Dieu dit. Personne ne peut arrêter. Quand Dieu a crié. Il n'avait pas de témoin. Il n'avait pas de conseiller. Dieu n'a pas de conseiller. Dieu n'a pas de témoin. Il est Dieu. Il reste Dieu. Il va demeurer Dieu. Et il est ton père. Ça c'est des choses. Il faut que. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Il est Dieu. Tu peux prier. Dieu devient Dieu. Impossible. C'est comme aller devant la mère. Prier que la mère. Ça change. Ça devient l'eau douce. La mère va te dire. Impossible. Si tu veux. Rentre. Je vais te démontrer que ce n'est pas possible. Dès que tu rentres. Tu meurs. Une baleine va passer. Elle te prend. Tu es parti. Donc Dieu, il est Dieu. C'est à nous de comprendre ça. D'avoir cette conscience. De savoir qu'il est Dieu. Il n'est pas à notre niveau. Il n'est pas comme nous. Dans ce que nous faisons. Il est au-delà de tout ça. On ne peut pas le définir. Mais il est ton père. C'est la grâce de Dieu. Il est ton père. Donc ils nous ont dit. La première. Une des choses qu'il faut comprendre. C'est pour. Puisque nous ne savons pas. Comment prier. Nous ne savons pas comment faire. Et voilà pourquoi nous avons besoin. Premièrement. De se laisser conduire. Par le saint d'esprit. Puisque. Si je vais au tribunal. Sans un avocat. J'ai un dossier. Que je vais récupérer de milliards. Et que je sors comme ça devant le juge. Je dis. Bon. Je veux mon argent. Puisque ma première. Qu'est-ce. Comment je vais parler. Je ne sais pas. Les langages. Pour les convaincre. Puisque là c'est le tribunal. Il faut convaincre. Comme Jésus a fait. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Ça. Ça marche. Donc voilà pourquoi. Dieu lui-même le saint d'esprit. Est venu en nous. Pour nous aider. C'est pourquoi la Bible dit. Qu'il intercède. Par des soupirs inesprimables. Comme nous ne connaissons pas. Quoi prier. Quoi dire. Lui peut le faire. A travers nous. C'est cette communion. Qui va faire. Que pendant que tu intercèdes. Puissamment. Avec vigueur. Force. Endurance. En fait. Les paroles qui sortent de toi. C'est lui qui parle. A travers toi. Et comme c'est lui qui parle. Les juges. Comprends cela. S'engagent. Amen. C'est important de les comprendre. Ils nous ont dit encore. Que. Je ne peux pas quitter ici. J'ai. Quelqu'un. A qui. Je vais porter plainte. Judiciaire. Je vais. A la mairie. Je vais. A l'urbanisme. J'arrive. A l'urbanisme. Je me dis. Monsieur. Qu'est-ce qu'il y a. Il y a. Il y a. Il y a. Quelqu'un a volé mon argent. J'ai vu un porteur plainte. Qu'est-ce que les agents de l'urbanisme vont me dire. Non. Ici. On ne traite pas ce genre de choses. Ici. C'est aussi. C'est le problème foncier. Des trucs comme ça. Vous voyez. C'est important de connaître les juges, les tribunaux. Qu'est-ce qu'on fait. Voilà pourquoi nous sommes obligés de connaître le seul juge qui est Dieu. De les connaître. Comment il est. Comment on s'approche. Qu'est-ce qu'il aime. Puisque nous avons vu aussi. Je pense que le pasteur Yves nous avait parlé. Que quand on se présente devant Dieu. On ne se présente pas que sous les casquettes de Dieu d'amour, de Dieu de miséricorde. On se présente sous les casquettes de Dieu de justice. Et oui. Il est un feu de voron. Les enfants d'Israël. Ils ont dit à Moïse. On est fatigué de nous dire. Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Nous on veut le voir. Va lui dire. Qu'il vient. Moïse est monté. Il a dit. Ton peuple veut te voir. Il dit. Va l'heure de trois jours. Il se prépare. La montagne. Mais qu'il ne s'approche pas. Qu'il soit quelques mètres de la montagne. Comme ça on va. Il veut me parler. On va parler. Ils attendaient. Imaginez-vous. Moïse vous dit. Dieu va venir. Ce n'est plus l'histoire moi. Mais vous allez le voir comme ça. Mettez-vous à leur place. Ils se sont préparés. Gênés. Je pense qu'ils ne buvaient même pas l'eau. Les pensées étaient. Il va être comment. Les jours J. Les matins. Tout le monde était. Ils ont trouvé le montagne. Ils attendent. Que ce Dieu arrive. Ils attendent déjà un tonnerre. Ils voient la montagne. Comment ça s'est déchirée. Le feu. Ils ont dit. Moïse. Va lui dire. Qu'il rentre. Moïse dit. Non. Moi quand je parle. Quand vous voyez. Je fais 40 jours. Ça se passe comme ça. Il ne va pas vous détruire. Il doit repartir. Vous voyez. Il y a des choses. Que nous cherchons. Que Dieu te donne. Et bien tu veux voir. S'il ne le fait pas. Parce qu'il sait que tu ne peux pas. Tu ne peux pas supporter. C'est s'il le fait. Il y a des choses. Que Dieu ne permet pas. Nous ouvrir les yeux spirituels. Parce que si tu vois. Tu risques de ne rien faire. Tu risques de ne même pas venir ici. A l'église. Dieu t'ouvre les yeux. Tu vois ce qui se passe ici. Les combats qui se passent. A cet instant. Tu vas dire non. Qu'est-ce qui fait que parfois. On est comme ça. Tu sommes l'homme. Tu ne sais pas pourquoi tu sommes l'homme. Et bébé de mon père est venu faire. Tu es un bébé démon. Il circule. Soit tu peux envoyer une pensée. Pendant que tu écoutes le message. Il y a d'autres pensées qui arrivent. Tu es tenté de penser. Ce que tu vas manger tout à l'heure. Tu es là. Peut-être il y a un dossier qui t'attend. Tu es à tout moment. Satan guette comment te distraire. C'est pourquoi quand tu es. Par exemple à l'église. Ou bien dans des réunions de prière. Ou bien dans des familles d'impact. Ou bien dans ta chambre seule en train de prier. Il faut toujours prendre des précautions. Pour que tu sois concentré sur ça. Parce que dès que tu sors. Quand tes pensées partent. Tu es déconnecté. Tu ne peux pas recevoir ce qui se passe. C'est comme si quelqu'un venait. Ou si tu suis. Tu regardes la télé. Et puis il débrouche. Pendant ces temps. Tu ne vois pas les images. C'est la même chose pour nos vies spirituelles. C'est-à-dire que la connexion spirituelle. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simplement de venir. Il y a toujours un autre travail. De faire des efforts. D'être connecté. Et toute ta vie. Tu dois faire tous les jours des efforts. D'être connecté au Saint-Esprit. Ça ne se passe pas pour ce que j'ai accepté Jésus. Ça ne suffit pas. Il y a encore d'autres prérequis. Ils nous ont amené à connaître ce Dieu. Sa nature. L'intimité avec lui. À travers son esprit. Sa vie. Ce qu'il fait à moi. À cet instant. Il est où ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il me dit ? C'est ça qui va me permettre que tout ce que je fais, je sais ce que je suis en train de faire. Il nous a dit aussi, la semaine dernière, il a parlé de zèle. Que nous devons être zélés. Nous devons être disciplinés. En fait, normalement, les gens les plus disciplinés au monde devraient être les enfants de Dieu. la discipline. Ce qu'on appelle les sérieux, ça devrait être nous. Toi et moi. Puisque nous transportons Dieu. Une femme enceinte, c'est la femme la plus disciplinée. Elle ne fait pas n'importe quoi. Elle ne court pas. Quand elle monte dans un bus, normalement, si les gens sont sévés, elles doivent s'élever pour les laisser asseoir. Je ne sais pas quand elle monte dans la moto. Elle ne peut pas monter la moto. Normalement, c'est ça. La femme enceinte monte aussi derrière. Ah bon ? Ok. Mais sinon, ce n'est pas conseillé. Vous voyez ? Quand on est enceinte, on prend toutes les précautions. Puisque, on transporte un trésor. Si tu vois en banque, tu retires la conversion. 100 000 euros, c'est combien ? 10 000 euros. C'est combien ? 6,5 millions. Tu vois la banque, tu retires 6,5 millions. Et puis, tu les touches comme ça à la main, tu te balades. Tu les prends comme ça. Et puis, tu viens avec tes liasses là, 6,5 millions. Tu te balades comme ça. Est-ce que tu peux faire ça ? Non ? Dès que tu es 10,5 millions, tu mets dans un sac. Les sacs, tu ne les touches pas comme ça, tu les mets ici. Si tu es dans un transport, tu évites que quelqu'un puisse passer tout, tout, tout. Tu sais qu'à tout moment, et puis, même si tu montes dans une moto, ton cœur, tu ne regardes même pas la route, ton cœur est là. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Ton cœur est là ? Quelqu'un peut t'appeler, il dit, j'ai à manger, tu dis, non, je n'ai pas faim. Pourquoi ? Parce que tu sais que ta vie, à cet instant-là, est dans ce petit sac. Jusqu'à tout ce qui se passe la journée-là, tu attends quelle heure tu vas rentrer à la maison pour commencer. Si tu es à l'école, avec tes 6 millions, avec cet argent, tu t'assoies. Le professeur, quand il parle, tu as envie de lui dire, fais vite, moi je vais rentrer à la maison. Pourquoi ? Puisque tu transportes les trésors ? Est-ce qu'on réalise que nous aussi, nous transportons plus que ça ? Tu transportes Dieu. Tu transportes Dieu. Mais Dieu, c'est-à-dire, notre problème vient de là. Quand on dit connaître Dieu d'abord, c'est ça. Ça dit, être vraiment attentionné qu'il est là, je suis un enfant. Il y a des choses à tant qu'enfant de Dieu, je ne peux plus faire. Même si je veux, mais je ne peux pas. Tu ne peux pas puisque tu transportes Dieu. Tu ne peux pas. Si tu es une femme, tu ne peux pas coucher n'importe comment, bien, garçon. Si ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, tu ne peux pas. Ce n'est pas que tu ne veux pas, tu ne peux pas. ça, c'est ta conscience même. Je dis qu'on ne le fait pas. Il y a des gens qui font. Mais normalement, c'est ça le péché. Et des portes que l'ennemi va utiliser pour bloquer ta vie. Sinon, la conscience de l'enfant de Dieu, tu ne le feras pas. Tu ne le fais pas. parce que tu sais qui est là. Quand tu vas dans le... Il est là avec toi. Dès que tu commences à te déshabiller, ne pense pas que le Saint-Esprit va prendre des mouchoirs et dire... Non. Il voit. Et imagine-toi, tu l'as triste comme ça et tu veux faire les prières de supplication. Tu vas faire ça comme ça. Parce que c'est lui qui va te conduire. Tu prends un avocat. Tu dis, tu vas me défendre. L'avocat prépare le dossier. Il te dit, tu me payes 6 millions. Tu dis, ok, je vais te payer. Les jours de procès, tu lui as dit, je passe dans une semaine. Il ne te voit pas. Les jours de procès, tu l'appelles. Tu dis, je suis déjà au tribunal et je t'attends. Est-ce qu'il va venir? Non. Il a dit non. Je t'avais dit, avant que je parle, tu me donnes d'abord une compte. Tu me donnes, par exemple, la moitié. Après, on verra le reste. C'est la même chose. C'est-à-dire, nous devons prier, mais nous devons être conscients de notre Seigneur, notre Père. Ils nous ont dit d'être zélé, cette zèle, dans le ministère, dans l'Eglise, à servir notre troité, notre temps, pour l'œuvre de Dieu. Notre véritable maison, c'est ça. Là où nous dormons, c'est bien, mais c'est ici qu'on doit d'abord prendre soin. Je bénis Dieu et j'acclame le Seigneur pour vos investissements, pour tout ce travail qui est en terre. acclamons le Seigneur. C'est important de comprendre. Nous avons la grâce à ICC. Même l'hôtel royal qu'on est tenté de faire à Paris, là-bas, ça dépasse l'entendement. C'est ce qu'on a fait à Brazzaville. ce qu'on est tenté. Les saints, une délégation qui partira au Canada avant inaugurer le temple du Canada. C'est impressionnant. Je ne sais pas si vous avez vu les images ici. Vous avez vu les images ? Vous ne verrez pas ces images, mais on verra vos images. On va voir vos images. On va dire qu'à côté de nous, il se passe aussi des choses. Oh, j'ai dit qu'à côté de nous, il se passe des choses. On va dire qu'à côté de nous, il se passe des choses. Il se passe des choses. À Bruxelles, quand on a commencé, je suis allé avec Pastor Ivan. tous les pasteurs de Bruxelles sont venus. Ils ont dit ICC, vous n'avez rien à faire ici puisque nous sommes déjà là. Ils ont dit beaucoup de choses ce soir. Et le Pépé les a répondu. Il a dit en tout cas, quand je regarde dehors, il y a plus de gens dehors qu'à l'intérêt de vos églises. Donc, nous avons encore de la place. Aujourd'hui, c'est l'église numéro un à Bruxelles. Nous sommes numéro un. On est tenté de s'étendre Charles-le-Roy envers, tout ça. On a commencé la Hollande. Ça s'est multiplié. Donc, les amis, comprennent ça. Qu'ils nous devaient être scellés puisqu'il y a un appel qui est là. Le passé a été dit, ils ont laissé la France avec tout le travail qu'ils avaient, avec tout leur bien, leur maison, qu'ils avaient acheté, tout, tout, tout. Prendre. Ils ne connaissaient même pas le Bénin. Parce que je sais que les premiers jours dans ma maison, quand on parle, je leur disais le Bénin, ils ne comprenaient rien. comme moi, je suis Béninois, moi, je comprenais. Ils ne comprenaient rien. Maintenant, ils veulent me montrer qu'ils savent le Bénin que vous. Voyez comment les enfants sont. Donc, c'est ça. Ils ont tout abandonné pour venir payer le prix. Et voilà le résultat. Bien aimé. Dieu, pour ce soir. dis à ton voisin, je suis la prochaine personne. Ce n'est pas normal. Parce que c'était dit, je lui dis à ton voisin, je suis la prochaine personne. On va te dire à son voisin, je suis la prochaine personne. Comme ça, le voisin ne verra pas quelque chose. Tu devais dire ça à ton voisin avec vie. Nous avons besoin, besoin. la plus tard, la Polynésie. Là, on est sur l'océan Indien. Il manque des ouvriers. À la réunion, on cherche quelqu'un. Peut-être, c'est toi. Tu n'es pas obligé de vivre à côté de nous jusqu'à la mort. Peut-être, tu croyais ça. tu dois changer cette mentalité. Vous êtes trop attaché. Moi, non, 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 nous là, on a laissé nos pays. C'est fini. Je parlais avec une soeur, qui me disait, mais je dis, non, je ne peux pas. Ce n'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas. Parce que je dépends de quelqu'un. Et la personne qui m'a embauché me dit, pas ici, là-bas. Je n'ai pas le choix. Voilà. Nous devons comprendre ça. Que nous sommes sauvés pour sauver les autres. Tout ce que j'ai, c'est pour Dieu. J'ai une maison. Je dois l'ouvrir quand on vienne créer un groupe de prière. Un temps d'intercession. Dans ma maison, les gens vont te sauver. Il s'est commencé à commencer dans une maison. Depuis que j'ai accepté le Seigneur, avant qu'il s'y servienne, depuis que j'ai accepté, j'ai toujours servi le Seigneur. J'ai commencé dans ma maison. Je n'étais pas baptisé. Je venais d'accepter le Seigneur. Mon pasteur de l'époque, quand j'ai accepté le Seigneur, il venait de commencer. Il m'a lancé comme ça. J'ai chassé les démons. Je n'étais pas baptisé. Mais les démons fouillaient. en couche qui l'autre. Non, c'est pour te renouveler la mentalité. On pense que pour chasser un démons, il faut qu'on te pose les mains, qu'on te tire les oreilles, qu'on fasse toutes les formations. Non. Dès que Christ rentre à toi, c'est fini. Les démons trompent. C'est fini. Il y a des entretiens, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu sais que les démons vont fouiller eux-mêmes. Il y a des choses. Vous pensez que je n'ai pas des attaques. J'en ai. D'ailleurs, en rigolant, le passé était dit tout à l'heure. Nous, nous recevons même des scuds plus que vous. Nous recevons des attaques plus que vous. puisque Satan nous cherche plus puisqu'il sait que si je fais tomber celui-là derrière, vous ici, vous serez triste. Vous allez dire oh non, pas lui quand même. En tout cas, moi, l'église là, votre affaire. Oui, c'est ça que Satan cherche. C'est pourquoi on dit prier pour le pasteur. Puisque nous sommes des cibles wanted, des chercheurs. On était à Brazzaville à Pointe-Noire quand on a commencé. J'étais avec le pasteur Yvan et puis une maman. On passait à une émission. Les gens téléphonaient. Il y a une maman qui nous a appelée. Il a dit je ne vous demande pas grand-chose. J'aime beaucoup ici. Mais une seule chose je vous demande. Ne nous faites pas du mal. Tenez bien. Beaucoup nous ont déçu mais on compte sur vous. Les amis, nous avons une lourde responsabilité. Ne prenez pas ça la légère. Tu es à l'une. Toi et moi, nous avons une lourde de responsabilité. C'est pourquoi nous devons tenir. Nous devons tenir ferme. Tu dois ouvrir ta maison. Tu dois être zélé dans le Seigneur. C'est important. C'est vrai que tu participes dans tout ça. Tu dois gagner des âmes. Tu dois faire mire. On a des jeunes ici et là qui acceptent le Seigneur. Les gens qui acceptent nouvellement. On doit les accompagner. On a des mamans. On a des personnes âgées. On a toutes couches de catégories qu'on doit prendre soin. Le pasteur seul ne peut pas. Même il veut, il ne pourra pas. Donc, nous avons besoin tous ensemble. Quelqu'un donnez-vous Amen. Voilà. Ils nous ont expliqué ça. C'est très important. Nous sommes sauvés pour sauver. Si Dieu t'est guéri pour aller guérir. C'est pour aller témoigner. Voilà c'est que j'étais. Quand Jésus a guéri l'aveugle, l'aveugle dit, on lui demande qui t'a fait ça? Bon, donne gloire. Qui t'a fait ça? On lui a menacé. Il dit, en tout cas, je ne sais pas s'il est mauvais ou bien s'il est démon. Mais tout ce que je sais, avant je ne voyais pas. Maintenant je vois. Il s'est arrêté là. Donne gloire au Seigneur. Avant j'étais là, voici ce que je suis. Pour évangéliser, c'est ça? Avant voilà ce que j'étais. Aujourd'hui je suis là. Tout a changé. Les gens vont dire, waouh, comment il a fait? Il y a mes amis, la jeunesse, l'enfance, quand ils me regardent, souvent ils disent, non, je ne croyais pas, mais maintenant je crois. C'est quand je vois la vie que tu es avec. Et c'est que tu valorisais, qu'aujourd'hui tu sautes. Vraiment, Dieu est fort. Alors, aujourd'hui nous allons, j'ai deux points qu'on va partager. Nous allons parler des obstacles à ma vie de prière, de supplication. Qu'est-ce qui fait obstacle? Les obstacles. J'ai des obstacles, je n'avance pas, je vais prier encore, je vais avancer, mais j'ai du mal avancer, j'ai du mal. La première des choses que nous devons comprendre, l'une de nos plus grands obstacles, c'est de ce qu'on est tenté de parler, c'est la conscience. Être conscient de qui je suis. Ça c'est le grand problème de tout chrétien. La conscience. Vous savez, depuis notre naissance, il y a des choses que les parents nous ont impliquées. Je vais donner ça à l'exemple. Vous voyez, nous sommes comme ces paniers. On charge. Un bébé, quand il arrive, on est obligé de le charger, parce que sinon, il ne peut pas vivre. Imaginez-vous un enfant qui est né, on ne lui dit rien. Il va mourir. Vous savez qu'il va mourir. Si un enfant, sans parler de manger, tout ça, il va juste mourir. On a fait des expériences. Un enfant, où on ne prend pas soin de l'enfant, l'enfant meurt, ne grandit pas. Puisque l'affect est très important pour l'être humain. Il n'y a pas que le manger comme ça. Il y a l'affect et l'esprit. Mais quand il est bébé, c'est plus l'affect. Tout le soin que vous le mettez. Vous voulez faire ça dehors, mais ça rentre dans son âme. C'est ça qui construit l'estime de soi, la confiance de soi. C'est ça qui construit la maîtrise de soi. La personne sait que l'âge, mais beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu ça, souffrent le manque d'amour, souffrent. Donc, est-ce que nous voyons que depuis notre enfance, on ne nous a pas incliqué cette notion de connaître la dimension spirituelle. On nous a plus incliqué la notion du mental. l'école qui est une bonne chose, il faut étudier. Mais, ça aussi des revers. Ça aussi des revers. C'est-à-dire, moindre chose, il faut réfléchir. Dès qu'on te dit un truc, il faut d'abord réfléchir. Il faut que ça passe par le mental, le mental valide, après tu accèdes. c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire, dès qu'on te dit, le mental d'abord prend, tu es là, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Amen, Amen. Mais dès qu'on te dit tous les deux, un Jean 4.4 un Jean 4.4 nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Un Jean 4.4 Vous, petit, enfant, vous êtes qui? Deux, tu. Regarde le verset. Un enfant de six ans, si on l'amène, on va l'initier à la sorcellerie, cet enfant devient sorcière. Vous êtes d'accord avec moi? Malgré son âge, la nuit, il va sortir, il va faire ce que le sorcier fait. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi? L'âge physique, il est bébé, mais dans le spirituel, il n'y a pas de bébé. Il est en mesure d'opérer. Il peut même te faire. toi, tu viens Bac plus 60. C'est-à-dire, quand tu parles des intégrales, des équations, X carré, Y carré, ça tombe dans tous les sens. Mais la petite, là, à huit ans, te regarde et dit, cette nuit, tes équations vont disparaître. Effectivement, elle est capable de te tuer. Elle est capable de bloquer ta vie. Un enfant. Mais Dieu t'a dit, vous, petit enfant, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que c'est lui qui est en vous et plus grand que c'est lui qui est dans le monde. C'est pas ce petit enfant de huit ans qui va te tuer, mais c'est l'esprit démoniaque qui habite dans cet enfant qui te tue. Et Dieu t'a dit, toi aussi, dès que tu acceptes le Christ, tu es Dieu parce que j'habite en toi. Mais toi, tu ne vais pas en paix. Tu critiques les sociaux. La petite de huit ans n'a pas peur de toi. Puisque lui, à huit ans, il a les yeux spirituels. Quand il te regarde, il sait voir si tu es vraiment Christ et si tu ne l'es pas. Et toi-même, tu n'es pas conscient. Petite enfant, vous êtes de Dieu. La petite de huit ans, elle est sorcière, elle opère. tu as une maman, papa, tu es 20 ans, 40 ans, 60 ans, tu tombes devant cet enfant. C'est tout quand tout le monde sait que la petite là, c'est une conne sorcière. C'est fini. Tu ne veux pas qu'elle vienne de ta maison. Or, c'est toi qui devais l'inviter. Tu dis, ma petite, viens, assieds-toi. Tu dis, montre-moi ta main. Tu enlèves la sorcellerie et tu dis, sors. Et sors, il devient enfant de Dieu. Votre manière d'acclamer là, vraiment. C'est ça. Il dit, vous êtes de Dieu. Vous avez vaincu. Ce n'est pas que vous l'avez vaincre. Vous avez vaincu. C'est un fait. C'est dans le présent. Ce n'est pas dans le futur. C'est dans le présent. Ce n'est pas le passé. C'est toujours dans le présent. C'est d'actualité. C'est-à-dire, dès que tu te présentes devant l'ennemi, tu l'as déjà vaincu. C'est fini. Il ne peut pas discuter. Il ne peut pas. S'ils étaient forts, ils ne savaient pas faire ce qu'ils veulent. Tout le territoire que nous allons, on est combattu. Mais, on se lâche. Si tu es à ICC, Dieu veut faire de toi aussi ça. Cette onction qui coule pour le Père, ça va couler dans ta vie. Ça va circuler dans ta vie. Ça va se manifester dans ta vie. Ça va s'accomplir dans ta vie. Ça va s'épanouir. Ça va briser. Tu l'échelles de l'ennemi. En don de Jésus. Acclame, acclame, acclame le Seigneur. Ça va s'épanouir. Applaudissements, acclame, 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 acclame. On pense que Jésus a dit, il vient te montrer un chemin. Il dit, viens, tu vas pour aller au Père. Il faut passer par là. Quand tu passes là-bas, tu vois le Mauritanien qui vend le pâte là-bas. Tu tournes à gauche, et puis, tu tournes. Non, 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 non. Il dit, c'est lui le chemin. C'est-à-dire, personnifié, il est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Article défini. C'est fini. Il n'y a pas d'autre chemin. Il est le chemin. C'est le moyen pour atteindre le Père. C'est tout. Tu n'as pas d'autre moyen. Il dit, il est la vérité. Quand tu vas voir le médecin, le médecin parle toujours de la réalité du corps. Mais Jésus te dit, lui, il est la vérité du corps. Dans chaque situation, tu dois comprendre toujours, il y a la réalité et il y a la vérité. Un enfant de Dieu marche par la vérité. C'est ça qu'on appelle marcher par l'esprit. Il n'est pas marcher selon la chair. La réalité. Si ton enfant va à l'école, il rentre à l'école à 16h, il est 17h. Toi, tu es au travail. Quand tu arrives, tu demandes, on ne sait pas là où il est. Vous avez vu de l'école? Non. Il est 20h. La première des choses qui va te traverser. Tu vas glorifier Dieu? Non. Tu vas avoir peur. Peur de quoi? De la mort? De l'accident? De tout ce qui est mal, mauvais, va te traverser. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est comme ça qu'on est. La première chose qui est rentrée dans l'homme, c'est la peur. C'est pourquoi il faut beaucoup lire le livre Je quitte la prison de la peur. Ça va vous aider. La peur doit partir. Maintenant, quand on ouvre la chambre, on dit, mais on va vérifier un peu. Vous trouvez que le petit était fatigué? Dès qu'il est arrivé, il n'a salué personne. Il est allé dormir. Vous le trouvez au lit. On dit, ah, maman, oui, papa, mais Jean, il est là, il était au lit, il a fait dormir. Tu dis, ah, merci Seigneur. Tu vois? Mais d'abord, c'était la peur. C'était les angoisses. Pourquoi? Puisque nous avons du mal à vivre la vérité de Christ. Le chemin qui le boule. Et il devient ta vie. Si tu prends ce chemin, tu prends la vérité du chemin, ça devient ta vie, ton monde opératoire. Tout peut arriver, mais toi, tu vois la vérité. Vous savez, Dieu peut permettre une maladie dans ton corps. La maladie, c'est l'esprit d'infirmité. Mais la maladie ne te rend pas infirme. Juste Dieu veut se glorifier. C'est-à-dire, les gens, quand ils te régalent, ils disent, non, ce n'est pas possible. Malgré tout ça, je dis, et Dieu aime ça. Ce n'est pas qu'il aime qu'on puisse souffrir, mais il y a des choses qu'il peut permettre. Pas il va faire, il va permettre juste pour que se glorifie. que toi, tu penses qu'on t'a abandonné. Non, il est là. Mais il veut se glorifier. Il va se glorifier d'attendre. Je ne dis pas d'accepter la fatalité, mais de le comprendre. Juste, que peu importe ce qui m'arrive, moi, Christ, est ma vie. Christ, est ma vie. Ah, je dis, Christ sera ta vie. Toujours ta vie. la réalité est là. Mais la vérité est différente de la réalité. Quelle est la dimension Christ que tu as dans ta vie? Beaucoup de chrétiens sont conscients. Tout le temps quand ils parlent, Satan fait ça, Satan fait ceci, Satan fait ça. Mais peu, ils parlent de Christ. Ils parlent du Saint-Esprit. Dans le travail, dans les familles, un réunion des familles. On commence à parler de la malédiction, ça vient de l'ancêtre depuis 18 ans. Ça continue. Toi, tu ne peux pas te lever. Tu dis, quelle malédiction? C'est fini. Christ est en nous. Acceptez, Christ, ça va sortir. Notre famille n'est pas maudite puisque Christ habite en nous. Acceptez, venez faire comme moi. Vous allez voir, ça va sauter. Jésus, c'est lui qui fait sauter la malédiction de la famille. C'est un défi que nous devons réaliser. Amen. Le deuxième point, puisqu'on a deux points, le deuxième point, c'est le combat intérieur, c'est-à-dire le croyance. Quelles sont tes croyances? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Et tu crois en... Tes croyances sont en qui? Quand nous lisons la Bible, Hébreu 11, verset 1, il nous parle de la foi. Or, la foi, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration qu'on ne voit pas. Il nous parle que la foi doit être démontrée. Mais il faut comprendre une chose. La foi vient d'abord de croyance. La foi n'est pas quelque chose qui est comme ça. Pour nous, enfants de Dieu, notre foi, c'est Christ. Mais la foi commence d'abord par croire. Parce que même Jésus lui-même dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à soi. Il faut d'abord croire avant de développer la foi. Et quand nous venons au monde, on va parler d'ici, chez nous au Bénin, quand nous venons au monde, nous trouvons des croyances, des totems. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Depuis notre enfance, comme je disais, on a ouvert l'âme et on nous a chargés de ces croyances. Dans notre famille, on ne fait pas ça. Dans notre famille, aussi c'était l'atelier, j'allais dire, chacun donne le totem de leur famille. Vous allez voir, il y en a plein et de croyances. Tu viens sur la route, on a fait un sacrifice, tu ne peux pas passer la route. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Oui, on dévie la route puisqu'il y a des sacrifices. tu marches, tu vois une boule de tissu, on a attaché quelque chose, tu ne peux pas passer, tu commences à dévier. Quand je suis venu pour la première fois, j'étais à Ouida, j'ai visité, j'ai fait le tour, je suis allé à la porte de non-retour. on m'a dit d'enlever les chaussures et de mettre l'argent. J'ai dit non, je ne vais pas enlever les chaussures, pourquoi je dois marcher pieds nus? Il m'a dit, bon monsieur, sinon mets l'argent. J'ai dit non, il m'a dit, si tu ne fais pas, quelque chose va t'arriver. J'ai dit bon, je l'ai appelé, je lui ai dit, jeune homme, viens, tu as l'argent? Il m'a dit non, j'avais, je pense, 50 000 francs. je lui ai fait sortir, je lui ai dit, tu vois, j'ai 50 000 francs, j'allais te donner, même 10 000, et à cause de ces bêtises que tu viens de me dire, je ne te donne pas. J'ai remis dans ma poche, tu peux acclamer ou pas, je le fais. J'ai dit à l'équipe, je lui ai dit, on rentre. Dès qu'on a démarré, on n'a même pas fait 500 mètres, le véhicule était bloqué. Tout le monde dans le véhicule me dit, pasteur, tu as cherché, tu vas voir. Je descends, je n'ai pas fait 500 mètres, j'ai touché le véhicule, je dis, on va partir. Je dis, Saint-Esprit, on a l'atelier ce soir. Je faisais un atelier. Je dis, on a l'atelier, c'était au début vraiment de l'ICC. Je dis, on a l'atelier ce soir. Le véhicule doit démarrer. J'ai vu des enfants qui étaient à côté, je les appelais. J'ai dit, vous poussez. J'ai dit à tout le monde, on pousse. J'ai dit au chauffeur, au fer, j'ai dit, monte, on pousse. Ils ont poussé. Je lui ai donné l'argent. Je n'ai pas parlé. Je lui ai dit, je vais voir jusqu'en Cotonou avant de parler. on est arrivé à Cotonou. C'est un sauf. A l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de conjoints. On est arrivé. Parce que je suis conscient qui je suis. Toutes les divinités que je visitais, quand ils me disaient, c'est telle divinité, moi-même, je suis déjà divinité. C'est là, je vais toujours être divinité. Je suis divinité. Je vais trembler devant une divinité. Au temple de Piton, qu'est-ce que je veux faire au temple de Piton ? Moïse a jeté son bâton. Il y a un serpent, un Piton qui est sorti. Les magiciens ont jeté. C'était la guerre des Pitons, non ? Quel Piton qui a gagné ? C'est les Pitons de Moïse. Tranquillement. C'est ça. C'est les croyances. Ce n'est pas que Satan est fort. Il met les croyances en toi, c'est tout. Il a gagné. Dans chaque famille, il y a des croyances. Dans chaque ethnie, il y a des croyances. Ce que vous oubliez, il y a deux croyances sur terre. Il y a les croyances de Dieu et les croyances du diable. Il n'y a pas de croyances de fend, de... Donne-moi les ethnies. Les ethnies ici, Donne-moi. Adjab. Bon, toutes les ethnies, les Nguandi, toutes les ethnies que vous connaissez ici. Il n'y a rien. Tout ça derrière, c'est le diable. Il y a une autre ethnie qu'on appelle enfant de Dieu. Et tu appartiens dans cette ethnie. Donne-moi Amel. Donne-moi Amel. Voilà. Tu n'as pas à te poser des questions. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Tu dors la nuit. Mais moi, je dors la nuit. Parfois, Satan vient de me dire que les sorciers viennent. Mais dès que je me réveille, il dit, ah, pardon, vous voulez passer, mais c'est ton voisin qu'on cherchait. On s'est trompé d'adresse. Puis moi, je prends, je prends mon drap, je me couvre, je dors. Quelqu'un qui s'est perdu. La Bible dit qu'il rôde. Pendant qu'il rôde, il peut s'est trompé. Permettez qu'il s'est trompé aussi. Oh, vous aussi. Quelqu'un qui s'est trompé, tu commences à crier, prier, appeler. Cette nuit-là, une maman qui m'appelle, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pasteur, je vais te voir. Il dit, il faut que je vois le pasteur. Il faut que je le vois. Bon, rentre. Comme c'est maman, je dis, bon, qu'est-ce qu'il y a maman? Pasteur, c'est grave ce que j'ai vu cette nuit. J'ai dit, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, je dormais. J'étais au bord de la mer, une baleine qui est sortie, qui est rentrée dans mon ventre. J'ai dit, maman, tu connais une baleine? Une baleine, ça pèse des tonnes. Elle est rentrée dans ton ventre. Et tu es encore comme ça. Je dis, maman, avec tout le respect, tu vois, elle est rentrée par la bouche. Donc, comme il est rentré là, ouvre ta bouche, on va le dire de sortir. Je dis, laisse, ouvre ta bouche. Je dis, baleine, sors de sa bouche. Je dis, tu as vu, la baleine est sortie. Va. La baleine est sortie. Il y a des choses, tu les fais. Je l'ai appris. Pour moi, la baleine est sortie. J'ai dit, maman, tu les verras plus. Après, il est venu me témoigner. Il a dit, ah, la vie de l'esprit, c'est ça. Tu n'as pas besoin de justiculer, crier, tout ça. Non. Je peux vous donner plein de témoignages. Plein. Ce qui nous dérange, c'est quoi? C'est les croyances. C'est les croyances. Les mondes spirituels. Vous voyez? Ça, c'est quoi? Tu vois comment je les touche? Si j'étais dehors, à la présidence, ou me voir fasser ça comme ça, je sois présent. C'est pour des tissus. Quand ça monte, il y a des gens qui sont comme ça. un simple tissu. C'est comme l'habit que tu as mis. Le fait qu'on a mis la peinture dessus. Les gens se prostèrent avec ça. Ils se prostèrent pas par rapport aux tissus, par rapport à ce qui est caché dans les tissus. C'est tout un pays qui est caché ici. Toi aussi. en toi, il y a Dieu qui est caché. C'est pourquoi les démons se prostèrent. Quand il y a le nom de famille, j'ai un frère à Côte d'Ivoire. Il était jeune. Il venait d'accepter le Seigneur et puis, son papa avait le moyen. L'argent est perdu à la maison. Le papa dit on va voir le Marabou. Ils sont allés voir le Marabou. Le Marabou dit amène tous les enfants. Les enfants sont arrivés devant le Marabou, la maison du Marabou. Il l'ouvre. Il dit les enfants vont rentrer un à un. Le Marabou est derrière la porte. L'enfant, le premier, rentre. Selon l'âge, il rentre, il rentre. Lui, il était l'avant-dernier. Il vient rentrer. Le Marabou dit non, pas celui-là. Le papa dit c'est mon enfant. Il dit s'il ne peut pas rentrer donc c'est lui le voleur. Il dit non, ce n'est pas une affaire de voleur. Tu vois, ton fils, s'il rentre ici, tout ce que j'ai, ça disparaît. Ça sera ta vie. donnez-vous à mêle. On parle de toi. Tu n'as pas de. Le frère n'était pas un pasteur. Il n'a accepté le Seigneur. Son papa dit mon fils, non, tu es capable de détruire les choses de Marabou. Non. Et tu m'as jamais dit ça. Où est ton Marabou? Il dit papa, mon Marabou, c'est le dimanche que je le vois. Il dit c'est dimanche mon fils, ton pied, mon pied. On va aller voir le Marabou. Le papa est venu, il s'est assis, il dit c'est ici habite le Marabou. Le papa s'assoit, il écoute le message. Dès qu'on a fait l'appel, le papa s'élève, il est venu accepter le Seigneur. il est en toi. C'est quoi ton problème? À cause de toi nous souffrons maintenant. On ne peut pas faire la clim mais avant on ne peut pas cesser. tout est entre tes mains. Tu es Christ sur terre. Le nom de famille tu arrives, la réunion est annulée. On annule la réunion à cause de toi. Et puis il s'est entré et font la réunion désormais. Le frère nous a rendu témoignage. Ils lui ont dit désormais tu ne participeras plus à nos réunions de famille. Il dit mais je suis toi on te fera rien mais fais ce que tu veux mais nos réunions tu ne viens plus. Mais c'est vrai puisque la Bible dit à tous ceux qui ont reçu lesquels sont nés non du sang non de la chair non de la volonté de l'homme. C'est à dire quoi ? La naissance biologique est partie. Là où nous sommes il n'y a plus de naissance biologique. La naissance biologique est restée par toi-même. C'est toi qui as gardé ça. Sinon pour Dieu il n'existe plus. C'est toi qui as dit je suis l'enfant les parents il faut les honorer. Je ne dis pas il ne faut pas les respecter il faut les honorer. Mais tu ne peux pas dans tes croyances se connecter ah non. C'est pourquoi même dans le mariage aujourd'hui l'homme doit quitter pour s'attacher. Beaucoup de femmes souffrent dans le foyer mais les hommes puisqu'ils n'ont pas quitté. Oui on souffre à cause de quitter. Dieu te prend tu es dans un autre royaume mais de temps en temps tu es toujours là-bas. C'est comme un homme qui est marié qui avait une copine qui avait une copine avant il s'est marié mais il dit à sa femme de temps en temps chéri tu sais que ma copine là avant que je t'ai marié elle a des problèmes d'argent donc je vais l'aider. Et puis quelques temps chéri tu sais que ma copine là dans sa maison elle a pris un homme qui n'a pas les moyens. Est-ce que tu seras heureuse ? Non. Aucune femme qui sera heureuse ? Bon, je change je prends un homme tu te maries avec une femme parce que les hommes n'ont pas parlé bon mon frère tu te maries avec ta femme la femme te dit chéri tu sais avant que tu me maries j'avais comment on appelle ça ? J'avais un sous-cataïs maintenant mon sous-cataïs veut me catailler donc nous allons nous catailler et toi tu m'attends j'arrive quel est mon frère tu vas accepter ça ? quand il va revenir qu'est-ce qui va se passer ? on ne sait pas c'est ça c'est fini on n'est plus dans ça dis à ton voisin sors de ça hébreu 11-6 nos croyances c'est ça qui nous bloque les croyances sont des convictions les croyances sont des convictions c'est-à-dire ça se fait sur toi or sans la foi il est impossible de lui être comment ? agréable car il faut que c'est lui qui s'approche croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche c'est-à-dire quoi ? il te dit sans la foi tu ne peux pas être agréable or la foi vient de ce qu'on attend mais la foi en vérité ça commence par des croyances je crois comme on a commencé l'école on a cru après ça devient une vérité à nous on t'est dit 5 plus 1 tu dis 10 1 plus 1 égale 2 tu commences à faire ça tu n'as pris des efforts ça passe dans l'inconscience puisque la conscience on ne fonctionne pas qu'avec la conscience ça c'est les choses de l'atelier mais une petite parenthèse nous fonctionnons beaucoup dans l'inconscience et qu'est-ce qu'on met dans l'inconscience c'est ça qui va t'aider à fonctionner maintenant attendre la croyance croire comment tu peux croire que Dieu existe alors que toute ta vie on t'a incluqué les croyances de Satan tu ne peux pas il y aura des informations qui vont se coucircuiter à l'intérieur et comme la chair tu l'aimes bien et tes émotions donc maintenant la croyance de Dieu s'annule tu n'as que la croyance du diable c'est ça qui fait que tu as peur de sorcier c'est ça qui malheureusement ça bloque ta vie quelles sont les croyances dominantes que tu as en toi tu crois en quoi ou bien tu crois en qui ça doit se démontrer ça se démontre donc ce n'est pas Dieu qui va changer mes croyances c'est à moi je dois rentrer dans mon âme je regarde dans mon âme là je vois des pièces je prends chaque pièce j'enlève je prends chaque croyance j'enlève et je prends d'autres croyances je les remets à l'intérieur c'est ça qu'on appelle le renouvellement de leur dirigeant voilà et la vie change dès que tu fais ça la vie change ça a changé ma vie ça a changé la vie de vos pasteurs ça a changé la vie du pasteur ça changera aussi ta vie ta vie ta vie ta vie ta vie ta vie change les croyances même quand on dit je suis béninois béninoise tu penses que Dieu là où il est assis il te voit béninois jamais 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 quand tu te maries la femme vient à toi l'homme tu deviens le père si ta femme dit non moi je vais aller voir mes parents je vais voir mes parents un jour tu vas te fâcher tu dis oh qu'est-ce qu'il y a ? tu n'es pas bien ici avec moi ? tu l'empêches plus là-bas c'est chez toi maintenant oui parce qu'il t'appartient tu as doté tu as tout fait si tu n'as pas encore doté il faut doter si tu as des problèmes pour doter viens mais on va parler à la fin du quinquennat c'est ça qu'il faut comprendre que nous sommes des dieux sur terre mais quelles sont les croyances que tu as ? tu as toujours des croyances du passé qui traînent encore en toi et c'est ça qui t'empêche d'avancer le pire ennemi de ta vie c'est toi-même par tes croyances par tes pensées par tes émotions c'est ça qu'on appelle le système de pensée que nous allons approfondir à l'atelier le pire combat que nous avons c'est ça Jacques 1 5 à 6 si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il donne tout simplement et sans reproche et lui il sera donné on y va mais quelqu'un dit mais on a vu le côté positif maintenant les dangers c'est ici qu'il la demande avec foi sans douter car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé des côtés à eux d'autres on y va c'est qu'un tel homme ne s'imagine pas ou bien une telle femme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur ça veut dire quand je demande je manque de sagesse puisque le besoin de l'homme sur terre c'est la sagesse quand je demande cette sagesse puisque la sagesse te donnera tout ce que tu veux il faut que je demande à Dieu mais attention doute va bloquer ma foi va fermer la porte or les croyances vont amener du doute est-ce que vraiment ça va marcher est-ce que ça va se faire que Dieu ce soir quand tu rentres à la maison prends le temps s'il vous plaît frère nous voulons marcher ensemble assis-toi examine tes croyances quelles sont tes croyances dominantes il ne suffit pas de te dire Jésus est là tout ça c'est bien c'est la parole c'est l'intellect mais les croyances c'est au-delà de ça au-delà de ça pour finir on va atterrir avec marque 11, 22 24 Jésus prit la parole et leur dit ayez foi en Dieu on y va je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ô toi de là et j'étais dans la mer et s'il ne doute point à son coeur les doutes sont dans l'âme c'est pas dans l'esprit c'est dans l'âme c'est là où on doute puisqu'on les transporte le doute tu les transportes ne pense pas que le doute vienne comme ça non c'est toi qui les gardes jalousement en toi comme nous a donné on a donné l'exemple de l'argent tout à l'heure dans un sac c'est ça tu les gardes les doutes c'est pas quelqu'un qui te fait douter c'est toi même j'ai toi dans la main s'il ne doute point à son coeur mais crois que c'est ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir Amen donc nous sommes en train de voir ça de comprendre que la dimension spirituelle les croyances que j'ai ce n'est pas des petites choses c'est des cadenas qui peuvent bloquer mon avancement spirituel ça part de pensée ça alimente les croyances ça excite les émotions et ça contrôle ta volonté c'est comme ça qu'on est nous fonctionner dans ça l'âme ça tourne l'esprit n'a pas de problème c'est dans l'âme le combat on va s'arrêter là pour vous laisser avec ça comprendre ces choses que les amis nous devons comprendre avant tout on est d'abord spirituel notre physique là n'est rien même si tu as un gros nez tu as des gros oreilles bénis toujours Dieu le gros nez ça te permet de bien respirer l'autre qui a un petit nez mais toi au moins l'air passe comme dans l'autoroute quand on te dit ça tu te fâches ou tu as des gros oreilles ça te permet de bien capter le bruit tout est relatif comment tu le prends vraiment que ce message c'est une exhortation c'est des choses que vous connaissez c'est juste un rappel pour comprendre que bien aimé Dieu habite en toi ta santé est entre tes mains ton avenir est entre tes mains il a dit je mets entre tes mains la vie et l'amour choisis la vie ne choisis pas l'amour tu vivras et sachez aussi qu'à travers ta vie nous tous nous serons bénis par ta vie ne pense pas que tu aies ces échos non tu es là pour nous bénir tu es notre bénédiction il y a des choses que tu vas faire ici que nous on ne pourra pas faire parce qu'on ne peut pas tout faire et sois conscient de la présence de Christ en toi enlève le pensée change ces choses Dieu les grâces qui a payé le prix vous comblera de toutes choses que Dieu vous bénisse qui a été béni si tu as béni acclame le Seigneur acclame le Seigneur nous allons baisser nos têtes juste prendre un petit moment de repasser un peu tout ça comme dans un film quelle est vraiment ma position en Christ est-ce que je suis conscient que même pendant que je parle que Christ est là quelles sont les croyances que je transmette quelles sont les choses que je garde secrètes il n'y a que toi qui connais les secrets qui sont dans ton âme tu ne peux pas les dire mais ils sont gardés le Seigneur veut que tu le passes faire sortir aujourd'hui le temps est avancé on prendra le temps de prier prochainement mais aujourd'hui prends conscience quand tu rentres à la maison prends aussi le temps de revenir de réécouter ces choses il est avantageux pour vous de réécouter de réécouter Père merci merci pour mon frère merci pour ma soeur pendant qu'il a la tête baissée Seigneur qui est en grâce infini une onde de sa vie Seigneur comme l'apôtre Paul a fait cette prière à Ephèse à Ephésiens 1 à partir du verset 16, 17, 18 que Dieu vous donne un esprit soyez rempli de cet esprit de sagesse et la révélation de sa connaissance et qu'il élimine les yeux de vos cœurs pour comprendre l'espérance qui est derrière la peine l'infinie grandeur de la puissance l'héritage qu'il a réservé Seigneur accomplis ça dans la vie de mon frère de ma soeur que cette prière devienne effective que ses yeux spirituels s'ouvrent et Seigneur demain il ne sera plus la même personne nous te bénissons pour l'œuvre que Dieu est tenté d'accomplir à côté que ton nom seul soit béni au nom de Jésus Amen que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada